Jésus et Israël. Jésus n'a pas aboli la loi du Sinaï, mais il l'a accomplie avec une telle perfection qu'il en révèle le sens ultime et qu'il rachète les transgressions contre elle. Jésus a vénéré le Temple en y montant aux fêtes juives de pèlerinage et il a aimé d'un amour jaloux cette demeure de Dieu parmi les hommes. Le Temple préfigure son mystère. S'il annonce sa destruction, c'est comme manifestation de sa propre mise à mort et de l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut, où son corps sera le Temple définitif. Jésus a posé des actes, tels le pardon des péchés, qui l'ont manifesté comme étant le Dieu Sauveur lui-même. Certains Juifs, qui, ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, voyaient en lui un homme qui se fait Dieu, l'ont jugé comme un blasphémateur.